Mathieu Legault, as-tu aimé les poires que je t'ai donnés la semaine dernière? Écoute, il était succulente. Félicitations aux poiries sur ton terrain. Oui, merci à mon papa. D'ailleurs, qui écoute l'émission, je voudrais le saluer. Et à ma cousine Mélanie Paquin, qui écoute toutes nos émissions. Ah bien, coudonc. Avec toute la fidèle à l'écoute. Mathieu, t'es encore voir un film, un film que j'adore. Oui, Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault. Ça fait trois semaines qu'il est sorti. C'est avec André Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémi Girard, entre autres. Mais il y a Eve Landry aussi et quelques autres acteurs là-dedans. Je vais en dire pas trop sur l'histoire parce que c'est pas une histoire qui se passe bien des choses. Mais il se passe bien des choses en même temps. C'est très subtil. Mais c'est l'histoire en partant de Charlie et Tom, donc Gilbert Sicotte et Rémi Girard, qui vivent reclus dans la forêt, en marge de la société. Un peu comme il dit le personnage de Rémi Girard. Il dit « Nous, on n'est personne pour personne. » Ils sont complètement disparus de la map dans le bois. Ils font leur affaire. Mais leur vie va être rechamboulée dans le film par deux personnes. Tout d'abord, une photographe jouée par Eve Landry qui, elle, fait un espèce de projet d'art journalistique. Elle est à la recherche de survivants des grands feux qu'il a eu de 50-60 ans. Ça fait qu'elle va s'immiscer un peu dans leur vie. Et il y a le personnage aussi d'André Lachapelle qui, elle, je vais en dire, le moins possible parce que c'est très beau, son histoire. Mais c'est une femme qui est juste à la recherche d'une petite vie plus paisible. C'est ça. Elle a besoin de s'évader. Et elle va aboutir avec eux, à vivre avec eux dans le bois. Grosso modo, c'est ça. C'est peut-être pas l'affaire le plus vendeur, mais on va s'en parler après l'extrait. Vous allez comprendre un peu mieux. On va aller voir l'extrait. Je me suis perdue en auto, qui te sac. Puis, ben, j'ai entendu une voix, fait que c'est vous la voix. Ah ouais. Fait qu'ici, juste vous deux. Puis, on n'existe pas pour personne. C'est ma tante. C'est la soeur aînée de mon père. Je cherche un endroit pour la loger. Endroit discret. Elle va nulle part où aller. Indus, on veut pas de trouble. Si la police débarque ici, on va se rembourser dans un hospice à manger du bout. On met entre quatre murs de béton derrière les barreaux. Ici, c'est juste un attendaire. Va falloir vous trouver un nom. Comment on vous appellera dans votre nouvelle vie? Marie-des-Neiges. J'aimerais qu'on m'appelle Marie-des-Neiges. On va aménager la cabane. Alors, tapez, puis on va l'isolé un peu mieux. Merci. Il n'y a pas de quoi. La réalisatrice Louise Archambault, c'est son troisième long-métrage. Puis, dans le fond, son deuxième a été très, très connu en 2013. C'est Gabriel. Ben oui, oui, oui. Ça a fait jaser beaucoup. Et elle a aussi réalisé les trois saisons de trop. En fait, la troisième, elle est ici à Tout Point TV. Avec Virginie Fortin. Virginie Fortin, entre autres. Oui, très belle série. D'ailleurs, moi, j'ai écouté juste la première, mais j'attendais la troisième. Je vais me taper les deux autres. C'est une très belle réussite. Louise Archambault, oui, super réalisatrice. Et avec ce film-là, écoute, elle frappe un autre coup de circuit. Ben, c'est toi, elle. C'est trois coups de circuit. Oui, oui, c'est ça. C'est une suite, là. Écoute, elle a une... C'est un film vraiment émouvant, tout à fait sublime. C'est une grande réussite. Il faut dire que c'est adapté d'un livre. Un livre de Jocelyne Saussier. Je ne voulais pas me tromper. Sorti en 2011. Je n'ai pas lu le livre. Je ne connais pas personne, en fait, qui a vu le film et a lu le livre. Je ne sais pas à quel point... Souvent, on dit que c'est le gros problème, adapter un livre, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais écoute, le film est une grande réussite. Alors, j'ose espérer... J'avais fait un léger Vox Pop. Oui, c'est vrai. On a parlé une semaine. Et ceux qui avaient lu le livre considéraient que c'était une belle adaptation. Merci à... Pas facile aujourd'hui. Pas facile, le lendemain de grippe un peu. Mais oui, bien écoute... Parce que j'imagine que le livre a aussi un rythme lent. Le film est lent, entre guillemets, mais il n'est pas plate. Souvent, le monde me dit « Ah, mais c'est un film lent, c'est plate ». Non, c'est pas plate. C'est un film qui me fait beaucoup penser. C'est beaucoup penser. Mais veux, veux pas, c'est des gens qui habitent dans le bois. Fait qu'on prend le rythme de la forêt. Ça ne coupe pas vite. On respire. On prend le temps de vivre leur vie, d'assister à leur vie. C'est ça qui est beau. Et Louise Archambault, justement, est en plein contrôle. Parce que c'est... Des fois, ça peut être, j'imagine, un peu angoissant de faire un film lent, qui se dévoile tranquillement, parce que tu as peur de perdre... Mais elle est en contrôle, une mise en scène qui est quand même sobre. Elle ne prend pas de place, tu sais, dans le sens que, souvent, mettons, un Dolan va avoir des plans de caméras très typés, très forts. Elle, elle fait juste mettre en place cette histoire-là. Et elle a trois acteurs... Ben, incroyable. Incroyable. Je pense que Rémi Gérard, c'est son premier film. Ouais, ça fait un petit bout. Je pense que ça fait... Non, mais c'est trois acteurs, justement, de renom. Mais c'est... Mais écoute, c'est ça. Elle les laisse vivre. Et il nous offre une leçon de acting incroyable. Ces trois-là portent le film. Surtout, écoute, André Lachapelle, 87 ans. C'est peut-être la dernière... Je ne souhaite pas, mais à 87 ans, c'est peut-être la dernière fois qu'on la voit au cinéma. Et elle nous offre une performance incroyable. C'est sûr que... Puis, tu me dis qu'elle a 87 ans, puis je n'avais aucune idée. Elle n'a pas l'air aussi âgée. Non, non, puis écoute, c'est clair. Le film prend une sérieuse option sur l'Iris, le prochain gala du cinéma québécois. Gilbert Scott, André Lachapelle, ils ont déjà quasiment la main sur le trophée. C'est extrêmement émouvant. C'est un film qui fait du bien, malgré qu'on n'a pas des personnes... Évidemment, quand tu décides d'aller vivre, t'éloigner de la société, il y a quelque chose en-dessous de ça. Ce n'est pas un film... Ça balance entre le pas joyeux, mais c'est tellement lumineux. Il y a quelque chose de... C'est vraiment un film sur des gens, les blessures du passé. Ça nous fait voir un peu peut-être la vie différemment aussi. Un peu. Il y a personne qui est allé habiter dans le bois pour le fun, pour être reclus, puis pour qu'on ne se souvienne pas de moi. Non, c'est ça. Mais il y a un peu de ça, mais c'est des gens qui ont toutes des blessures, évidemment. Puis là, je ne rends pas de punch simplement en le disant. On comprend qu'il y a des blessures qui ont traîné, mais ils ont choisi de trouver une manière de s'en sortir, puis de trouver un peu de répit, puis de bonheur. Puis pour eux, ça passait par là. Puis c'est là le côté lumineux. C'est comme, OK, bien malgré tout ça, ils choisissent d'avoir une vie, puis de prendre un peu de contrôle en s'éloignant. Est-ce que tu peux nous dire, ou c'est un punch, de savoir pourquoi ils vont là? Et comment ils se font trouver par André Lachapelle? Comment ça qu'elle n'était pas là au début? Oui, bien, c'est qu'en fait, ça, ce n'est pas tant un punch, mais justement l'acteur Éric Robidoux, que je parlais, que je ne connaissais pas, qui est vraiment bon là-dedans, lui, c'est ça. Lui, c'est un peu leur lien. Il vient leur porter du stock. Puis en fait, André Lachapelle, c'est sa tente. Ça fait qu'il a mené, elle a besoin. Il comprend qu'elle a besoin, ça fait qu'il l'amène là-bas. Elle a besoin de s'évader. C'est là que ça change un peu. Ça change la dynamique, parce que là, tu as deux bonhommes qui vivaient depuis 15 ans un petit seul dans le bois, puis là, il arrive une femme, mais ça change nécessairement la dynamique. Gilbert Scott, il est émouvant en retenue. Puis tu sais, c'est subtil. Tu sais, souvent, tu vois, au début, il est tout le temps gêné, puis il marmonne, puis il est comme... Puis même si on... Tu sais, c'est ça, est-ce que c'est émouvant? C'est sûr qu'on parle moins pendant 15 ans, quand on est juste deux dans le bois. C'est vraiment un beau film. Puis je voulais juste mentionner, parce que ça, c'est vraiment beau, ils ont dépassé le million au box-office. Ça commence à être de plus en plus rare pour des films québécois, surtout des films un peu contemplatifs. Et la première semaine, ils ont fait 300, quelques mille. La deuxième semaine, ça a tombé de 50 %, mais ça, c'est normal. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est que la troisième semaine, ça a remonté. Ça veut dire qu'il y a un bouche à oreille. Aller voir le film pour vrai, ça vaut la peine. C'est un très grand film québécois. Puis pas juste pour... Il y avait beaucoup où je suis allé. Il y avait beaucoup de personnes âgées, mais toi, t'es allé, t'as été aussi ému. T'es sorti de la salle en... J'ai pleuré, j'ai pleuré. Oui, oui, j'ai pleuré. Bien, le monde, je pleure souvent au cinéma, mais c'est vraiment émouvant. Et c'est beau à voir, parce qu'il y a quelque chose... Tu sais, oui, bon, c'est l'histoire de personnes âgées, mais on s'en fout, je disais, on voit des... Tu sais pas, il y a quelque chose de juste pur autour de ce film-là qui fait du bien. Donc, ça va nous faire du bien, ça, c'est sûr que je vais aller le voir. Je n'ai entendu beaucoup parler. Il y a deux sorties aussi. Oui, bien, je veux mentionner rapidement... Bien, écoute, le premier n'a peut-être pas besoin de présentation, mais le Joker de Todd Phillips, je l'attends... On attend ça depuis. Depuis que c'est annoncé, en fait, depuis qu'ils ont dit que Joaquin Phoenix s'attaquait... Moi, Joaquin Phoenix, c'est mon acteur. Je le trouve incroyable. Et là, il s'attaque à un rôle hautement psychologique. Ça risque de frapper fort. Et ils ont gagné le Lion d'or à Venise. Ça fait que c'est pas rien. J'ai hâte de voir si ça va accoter avec Ledger. Moi, je pense qu'il y en a qui disent déjà qu'il surpasse. Oui, oui, bien... J'ai hâte de voir parce que, veux, veux pas, ils vont quand même avoir un comparatif. Un comparatif, mais Joaquin Phoenix, c'est tout un acteur. Et avec les échos de Venise, je pense qu'il a réussi la job, comme on dit. Je n'en doute aucune main. Et sinon, bien, mercredi le 9, c'est rare qu'il ait des sorties le mercredi, mais c'est le film de Dolan, Mathias et Maxime, qu'on attendait, le fameux retour en sol québécois. On entend beaucoup parler. Oui, il y a un petit buzz autour de ça. J'ai des amis qui l'ont vu en avant-première et semble-t-il que c'est très bien. Fait qu'on va aller voir ça, mais dans... Pour l'autre semaine, parce que ça sort un mercredi. C'est ça. Et voilà. Joaquin la semaine prochaine. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada